Un dernier mail en cette journée de la femme, c'est l'anniversaire de ma compagne Virginie. Pourriez-vous l'appeler afin que sa chroniqueuse préférée, Claude Sarraute, lui souhaite un joyeux anniversaire avec sa douce voix rocailleuse ? 30 ans est un cap très difficile et je suis sûre que Claude saura trouver les mots pour lui remonter le moral. On vous laisse. Comment elle s'appelle ? Virginie. Nous on ne dit plus rien. Vous toute seule, Claude. Et allô ? Oui allô, c'est toi Virginie ? Oui. Alors écoute ma petite fille, je suis une très vieille dame. Je m'appelle, attends, attends, ne te panique pas, je ne suis pas une vieille folle. Je l'appelle de la part de qui ? De ton mari. Il paraît que tu as 30 ans et que ça te panique. Et moi j'en ai 85 et ça me panique aussi. Est-ce que vous savez qui vous appelle ? Euh non. Vous n'avez pas reconnu ? Virginie. Oui. La voix de musique. La dame qui vous parlait, ne savez pas qui c'est qui a 85 ans ? Euh non, je ne vois pas trop, non. Ah, il nous aurait raconté des bobards, alors. Il faut l'aider, il ne faut pas dire le nom tout de suite. Si, je vous dis que son prénom c'est Claude, la dame qui vous a parlé. Ah, Claude Sarod. Alors, parce que vous êtes surprise en fait. Ben oui, oui, je suis au travail là, de coup. Ah oui, on vous emmerde quoi en gros. Vous faites quoi ? Vous êtes chirurgien ? T'imagines ? Elle met des prothèses clip. Retirez-les, retirez-les. Faites quoi comme boulot ? Je travaille à la SNCF. À la SNCF, ça va, elle est en train d'aiguiller des trains. Oui, c'est ça. Virginie, bon anniversaire alors pour vos 30 ans. Eh ben, merci beaucoup. En cette journée de la femme, votre mari ou compagnon, je ne sais pas, Jérôme, vous voulez absolument qu'on vous appelle. Eh ben, c'est très gentil de votre part, et puis de sa part aussi. Mais c'est vrai que vous aimez Claude Sarod ou pas ? Oui, oui, oui. Un peu quand même, tu pourrais te forcer un petit compliment là. Allez, allez, bien que tu sois au travail. Et c'est vrai que 30 ans, ça vous fait paniquer ? Un petit peu. Bah alors, profite ma fille, profite ! Elle travaille à la SNCF, Claude. Elle vous aimait bien avant, mais maintenant que vous commencez à dérailler. Loïc m'envoie une histoire, je ne sais pas si je peux la raconter. Parce qu'elle concerne... Oh si, moi je crois que tu vas le faire. Il est con, c'est grave. C'est bien de désamorcer le truc à moi. Elle concerne Claude Sarod, il me faut l'autorisation de Claude. Ouais, bien sûr, vas-y. J'adore quand on se moque de moi. C'est vrai. Alors, c'est Claude qui vient d'arriver à la maison de retraite. Et tout le monde est au petit soin pour Claude. Ça, c'est bien plutôt, vous voyez ? Très bien. Ah, Claude ? Normal. Les infirmières la baignent, lui servent un délicieux repas, un petit verre de vin de temps en temps. Il l'assoit sur un... C'est dans 10-20 ans, Claude. Oui, naturellement. Il s'assoit Claude sur un fauteuil face à la fenêtre, donnant sur un magnifique jardin. Tout semble parfait. Mais après un moment, hélas, d'abord avec Claude, elle commence à se pencher lentement sur la droite. Immédiatement, deux infirmières se précipitent et la remettent bien droit sur le fauteuil. Pourquoi vous riez, Claude ? Parce que je trouve ça drôle. Tous sommes retournés à la normale quand, quelques minutes plus tard, il commence à se pencher lentement sur la gauche. Les infirmières accourent et, une fois de plus, essaient de la remettre d'aplomb toute droite. Quelques jours plus tard, Gérard Miller, Valérie Mérès, Joujou, Tito, François Rénoussou, ils viennent la voir pour lui rendre une petite visite. Tout se passe bien, Claude, ici ? Ils sont gentils avec toi. Et Claude répond, c'est pas mal du tout, à part qu'ils me laissent pas péter. Rires Ah, ça s'est merveillé. C'est parfait, parce que je pète tout le temps. Oh non, c'est reparti, c'est pas vrai. Une autre histoire, Laurent ? Je suis désolé de vous avoir mêlé à ça, mais quand même, vous rendriez bien visite à Claude de temps en temps, si il a été dans une maison de retraite. Non ! Il te rendrait pas visite, il aurait la chambre à côté, Gérard. Rires Non, bah si, quand même, on viendrait vous voir, Claude. Ah non, je crois pas. Ah pourquoi ? Je suis en tel état de décrépitude. Par exemple, quand je serai à l'hôpital, personne. À l'enterrement, vous venez. Ah, ça, alors là, alors. On a déjà prévu la date. Et vous faites la fête après. C'est organisé, et on est prêt. Non, mais il faut vraiment que vous organisiez la fête après. François, c'est qu'il y a qui ça réservait la discothèque ? Ah, tu veux qu'on fasse une fête après l'enterrement ? Oui, parce que par exemple... Lille Renaud va faire un discours. Il y avait un ami, comment il s'appelle ? Revelle. Comment il s'appelle ? On est peu de choses. Il faut vraiment regarder le planique sur cette année. Un ami Revelle. Écoutez, vous ne me connaissez pas, je suis brouillée avec lui. Mais brouillée, tu es brouillée. Pourquoi ? Je me suis pas arrêtée au moins depuis trois semaines, un mois, devant chez lui, devant sa porte, pour aller lui parler, l'embrasser. Rien. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il est mort depuis plus d'un an ? Il a fait, qu'il a écrit la suite de ses mémoires, et que là-dedans, tout à coup, à propos de rien, sans aucune continuité, il y a trois feuillets de haine contre les femmes. Les femmes, toutes, elles portent quoi, on comprend rien, elles rient, elles pleurent, elles font des caprices, elles disent non. Jusque-là, ça se tient. Tu m'inquiètes, t'as vécu pendant des années avec Revelle sans savoir que c'était un grand réactionnaire. C'est quand même drôle. Oh, parce qu'on m'en fout complètement. D'accord, mais ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il pensait, avec ce qu'il était. Oh, ça va, tu ne vas pas commencer avec les idées politiques de ce pauvre con. Je le déteste. Est-ce qu'il m'en fout ? C'est énorme. Ah non. Moi qui me réjouissais d'aller le rejoindre, très souvent, il y a encore un mois, je disais vivement qu'on se retrouve... Mais c'est ça que vous êtes à nouveau en forme, en fait. Exactement. Je me disais, mais je te jure que je ne t'ai pas vu en forme comme ça depuis des mois et des mois. Là, comme tu es aujourd'hui. Mais c'est que d'un seul coup, elle ne veut pas le rejoindre. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Il y a trois semaines, elle n'était pas fâchée contre lui. Elle n'avait plus qu'une hâte, c'était de le rejoindre. Maintenant, on va encore la voir au moins 10 ans, les gars. Ouais ! Ah non, mais c'est vrai, il y a un changement chez vous, mais radical, Claude. Oui, c'est la raison. Quand je pense que je comptais les jours, quand je pense que j'ai marqué mon nom, pour ne pas qu'on prenne ma place, ma place, ça donne à qui la veut. Il y a bien parmi toutes ces vieilles maîtresses, une qui voudra reposer auprès de lui. Ah oui, je sais même laquelle. La dernière. Ah oui ? Sa secrétaire Aliexpress. La grosse ? Elles étaient toutes des grosses, pour moi. Ah, j'aurais peut-être eu mes chances. Mais non, elles n'étaient pas si grosses, mais moi j'étais très fausse. Oh la salope ! Ok, c'est bon, c'est son gros retour. Elle est avancée, là. Elle ne lâchera pas. Elle ne veut pas le retrouver. Mais non, mais en plus, ce n'était pas contre Valérie qu'elle disait ça. Elles n'étaient pas si grosses que ce que vous pensez. C'est ça qu'elle voulait dire. Oui, voilà, exactement. Elle pensait ce qu'elle a dit. Non, non, je lui jure que non, en plus. Ah d'accord. Parce que je connais Claude, toutes les dames qu'elle décrit étaient minces, mais pour elle, dans sa tête, elle les appelait les grosses. Parce que c'était des grosses talopes pour elle. Exactement. Alors, vous aviez envie de faire partie de cette équipe, vous tombez mal, parce qu'aujourd'hui, je vous jure, Ludovic Vigogne, ça ne va pas être simple. Entre Isabelle Mergaux, qui revient, qui n'y connaît rien en politique. Et en beaucoup de choses, soyons clairs. Qui ne connaît rien en rien. Il y a d'autres domaines qu'elle s'y connaît. Quoi, par exemple ? Le cinéma, la littérature. Même pas, même pas, même pas. Les trucs physiques. Oui, un peu plus, un peu plus. Gérard Miller, ça ne va pas être facile, parce qu'évidemment, il va s'attaquer à vous, vu que Match est plutôt, dans son esprit, j'imagine, en tout cas, classé à droite. C'est ça, Gérard ? Même si c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même vrai. Cela dit, je lis Paris Match toutes les semaines et je remarque que, comme je lis tous les hebdomadaires, je dois avouer que Paris Match est l'hebdomadaire que je lis en premier. Certainement parce que c'est plus rapide à lire que les autres hebdomadaires. Ça, c'est la première vacherie. Non, mais aussi parce qu'on sent effectivement battre le pouls de la France d'une autre façon que dans les hebdos plus traditionnels. C'est ce qu'on essaie de faire. Non, c'est mieux gala quand même. Pourquoi Claude ? Mais non. J'adore gala, moi. Et alors, le mieux du mieux du mieux, c'est Claude, voici, détective public. Alors, moi, je me fais livrer ça le lundi. Comme ça, tout le week-end, j'attends. Vous en avez oublié un. Vous avez oublié Oups ! Une fois que vous avez bu les trois verres. Moi, je l'ai déjà vu un. L'autre jour, j'en ai acheté un. J'ai regardé. Et il y avait des scandales à chaque page qu'avec des gens dont je n'avais jamais lu le nom. Ça, c'est un peu vrai. J'ai mis le nom. Maxime Waterfield a encore quitté Broderick Michaud. Ça vous a mis un coup, ça. Tu te dis, c'est pas possible. Si, il a raison ! Mais alors, les enfants, de quel côté iront-ils ? Tu vois, trois mecs comme ça avec un bandeau sur les yeux parce que les enfants n'ont pas le droit. Ah non, non. C'est quelque chose de tragique. Il a raison. Beaucoup des acteurs de sitcoms américains, je ne sais pas quoi, des acteurs américains qui ne font pas de procès. Mais ils parlent énormément de vous autres. Enfin, des gens connus ici. Plus on vieillit, plus le niveau intellectuel baisse quand même. Parce que je t'ai connu il y a 10 ans, il y a 20 ans. Elle n'était pas comme ça, si ? Non, elle était moins sincère. Bravo, Serge Liano ! Alors que tout le monde est en train de photographier Claude Sarrault. On est en train de vous photographier parce qu'elle est plongée, Claude, toujours dans le Kamasutra gay. Mais elle n'écoutait pas du tout la musique. C'est quand même incroyable que ça vous intéresse à ce point-là. Mais comment, mais tu comprends ? Ah, il y a le dessin ! Ah, voilà ! C'est terrible. Ah, c'est chien ! Serge, on peut revenir à la chanson ? Oui, si vous voulez. Sinon, j'allais passer aux travaux pratiques avec ma femme. Alors, de quoi tu nous parles ? Non, c'est pas avec ta femme, c'est avec ton beau-frère. Avec ton voisin. C'est le Kamasutra gay, désolé. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission déjà. Hier est Claude Monet, lapin à 12 reprises. De quoi s'agit-il ? C'est dans toute la presse aujourd'hui. Claude Monet, lapin à 12 reprises et c'est dans toute la presse aujourd'hui. C'est un paysage ? Tout le week-end. C'est une femme ? Non, non. Un paysage ? Non, non. Une rue ? Non. Et c'est vraiment particulièrement aujourd'hui que c'est dans tous les journaux. Ah, aujourd'hui ? Aujourd'hui. Ah, c'est le printemps ? Non, non, non. À cause d'un événement qui s'est déroulé hier. C'est un événement dramatique ? Non, 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 non. Non, bah non, il n'a pas peint Mohamed Merrin. J'ai pas évoqué Mohamed. On a des photos dans la presse. On pourrait croire qu'elles sont peintes tellement elles sont floues mais quand même, c'est pas... C'est le printemps. Pardon ? Mais non ! Il n'a peint le printemps. Elle répète exactement ce que dit Pierre. Mais comme elle n'entend pas, pour elle, c'est la première fois. Très merci, Gérard. J'entends pas du tout. Il faut expliquer à Don Abbey de Paris Match que le problème de Claude, je passe tout en contrôle, c'est que lorsqu'il a des moitiés à poulets, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. C'est vrai ? Je comprends pas bien. Non, non, parce que Claude, à chaque fois que le monde est à ruquier, à chaque fois, toi, tu peux le mettre. Je veux rien dire, mais c'est vrai que... Je comprends rien. Arrêtez parce que c'est cruel, pas pour Claude, mais pour Pierre qui est dedans aussi. Mais non, c'est cruel pour lui parce que vous vous occupez... Halte à l'écologie ! Quelle horreur ! Ce soutien, Eva Jolie. Je suis de Dieppe, me dit aussi Alain, et lors de mon intervention sur l'antenne mardi dernier, ça, c'est pas pour vous, Valérie, j'ai appelé Claude Sarraute, l'autre petite vieille. C'était pour rire, bien sûr, et je tiens à lui signaler que je l'estime beaucoup et qu'elle est une grande dame. Je compte sur vous pour lui demander de bien vouloir m'excuser et l'embrasser affectueusement pour cette journée de la femme. Mais écoute, c'est volontiers, je t'embrasse... Qu'est-ce qu'il faut que je l'embrasse ? Je t'embrasse ! Je t'embrasse sur les deux joues, mon petit... C'est un petit garçon ! C'est un petit garçon, de 72 ans, 72 ans ! Oui, tout petit ! En dessous de 80, c'est des petits garçons, c'est sûr ! Samuel, ça marche bien, les études ? Pour l'instant, ça va. Et vous prenez combien pour les cours de maths ? C'est 10 euros de l'heure. 10 euros de l'heure ? Ah, comme à peu près le ménage, en fait. C'est moins cher que DSK, quand même, les cours qu'il prenait. C'est un peu plus cher, même le ménage. Le ménage, c'est 12 euros. C'est 12, moi, c'est 12. C'est 10 et 12. Oh là là ! Dites-moi, je donne beaucoup plus que ça. Mais dis pas ça ! Tu prends des cours de maths ? Elle fait de la géométrie en salle. Tu fais quoi, là ? Le crayon 10 au 7, t'en es où en ce moment ? Attends, attends. Tu payes plus que ça, tu te fais arnaquer, toi ? Non, parce que c'est dans la campagne. C'est dingue, ce que vous me dites. C'est vraiment 10 ou 12 euros. De l'heure, tu le payes combien, toi, la campagne ? Entre 20 et 30. Ah oui, ça fait cher. Ah oui, c'est bien propre, là. Ça, c'est comme la mère Betancourt, tu te feras voir. Non, mais si. Betancourt, le mec a 18 000 euros par mois, c'est pareil. 20 à 30 euros pour du ménage, j'ai jamais entendu. Jamais, c'est hyper cher. En même temps, tant mieux, c'est bien. Au moins, voilà, quelqu'un qui paye ses employés. Moi, je peux être femme de ménage chez toi à la campagne. À 30 euros, moi aussi. Moi, j'y vais à 30 euros, je te jure. Je vais te réculer tout ce que tu veux. C'est quand même beaucoup moins que ce que tu gagnes ici. Oui, mais je peux faire plus d'heures. Je peux faire plus d'heures. Mais je peux faire plus d'heures. N'oublie pas, j'ai été femme de ménage au Sofitel. Une semaine. Deux jours. On peut revenir à Delphine et Samuel. Oui, mais enfin, je veux quand même lancer un appel. 30 euros de l'heure, je suis libre pour faire le ménage. Voilà. Moi, j'ai adopté un petit poussin. Est-ce qu'il était perdu ? Sa mère l'avait plaqué. Je ne sais plus. À l'île Saint-Louis ? Un petit footballeur de 6 ans ? À la campagne. Un poussin. Un poussin. Ça devient un poulet, un poussin. Peut-être. Moi, je ne l'ai pas gardé aussi longtemps. Mais il grandissait. Et il était toujours, toujours... J'avais remplacé sa mère. Et il était toujours trottiné sur mes talons. Il faut dire que vous marchiez avec une canne. Ça suffira pour aujourd'hui, Polo. D'accord ? Oui, d'accord. Je suis allé à la mairie de Paris, tiens, justement. Pourquoi faire ? Parce que j'aime bien Brigitte Fontaine. Tiens. Mais je vous ai pas posé... Il est con. Je décide de pas poser la question. Oui, mais il avait déjà la réponse. Je me prenais pas la tête aujourd'hui. C'est très compliqué pour moi. Je décide de m'arrêter à trois questions. C'est vrai que j'avais prévu une quatrième question. Sur Brigitte Fontaine. Et il y répond. Et là, il répond à une question que j'ai pas posée. Et en plus de ça... T'as quoi ses bidonais ? Il sait le talent avant. Le talent au haut. Et en plus de ça, il divulgue les secrets. A savoir que vous vous causez avant. Ça fait huit jours qu'il a les questions. Oh, c'est dégoûtant. Non, mais c'était une question... C'était l'occasion, encore une fois pour moi, de vous mettre en valeur. Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve ça dégoûtant, ce petit accord entre vous. Parce qu'il fait là, je suis stressé, je suis stressé. J'ai une heure pour savoir si... Jean-Christophe s'appelle... Trois jours avant, il a les questions. Il a les questions huit jours avant. Non, mais moi, moi, j'ai pas vrai que l'événement se produit. Je voudrais rétablir l'exacte vérité. Un quart d'heure avant que notre émission démarre, on lui donne les sujets. Et quand tu me refais tous mes textes, toi, le matin... Parce que, Claude, tu sais que nous, on a toutes les questions un quart d'heure avant. Non, c'est que j'ai remis Michaloc. À la Havane, le pape, ça y est, a rencontré Fidel Castro. Benoît XVI s'est entretenu avec l'ancien leader cubain, l'ex-leader cubain, parce que c'est son frère aujourd'hui, Raoul, qui dirige ce cher pays, qui attend Claude Sarraud pour le mois de juillet prochain. Non, mais c'est un test qu'on fait, Claude. Si lui tient, Benoît XVI, vous, vous pouvez tenir. Non, il est plus jeune que moi. Et puis, il a une papa mobile. Tu voyageras aussi bien que lui, franchement, je t'assure. C'est pas mon chéri, si tu m'aides, oui. Bien sûr, on sera là. Jean-Paul II était déjà allé là-bas, bien sûr. Ah oui, mais ça fait phénoménal ce qu'il s'était passé. Est-ce que vous vous souvenez ce que Jean-Paul II avait obtenu de Fidel Castro ? Oui. Ça concernait la religion catholique, évidemment. Un escorp ? Un cigare ? Est-ce qu'il a obtenu quelque chose sur le vendredi ? Non. Un jour férié ? Un jour férié. Une fête reconnue, genre... Que le lundi pas que le férié. Que le lundi pas que le férié. Alors, la fameuse sainte. Des rameaux. Pardon. Noël. Noël. Que Noël soit férié. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Quelle année ? Jean-Paul II. Ça doit être dans les années 80, 90. Je te souviens. Et puis Jean-Paul II. Et là, Benoît XVI a demandé, lui, à ce que vendredi sain soit férié. Mais il ne l'a pas obtenu. Tandis que Jean-Paul II avait obtenu de Fidel Castro que Noël soit un jour férié. C'était un autre charisme. Il faut quand même qu'on ne peut pas comparer le bonhomme qui se couchait par terre et qui embrassait la terre chaque fois qu'il débarquait quelque part. Jean-Paul II ? Mais il ne se relève pas s'il fait ça ? En plus, un assassiné. Il avait été assassiné. Il n'a pas été assassiné. Un assassiné. Il y a eu une résurrection rapide. Il avait ressuscité, bien sûr. Excusez-moi, c'est un anglicisme. Un assassiné. C'est un anglicisme. C'est qu'elle a essayé de ne pas venir. C'est pas vrai. À la Havane pour votre anniversaire. Mais qu'est-ce qu'il vous a ? Mais comment vous osez dire ? Mais Stevie a menti. Le fouteur de merde. Et je n'ai jamais avec Stevie... Qu'est-ce que je viendrais foutre à l'anniversaire de Claude Sarrault ? Tu l'avais dit. J'ai dégoûté. Mais tu ne vas quand même pas croire ce fouteur de merde. Tu n'as même pas dit Claude Sarrault, tu as dit l'année de la vieille. Non mais tu sais comment il est pour dresser les gens, les incontrôlés. Non, il faudrait que tu as dit oui, diviser pour mieux arriver. Mais c'est ça, il ne fait ça que ça depuis, ça fait 17 ans. Tu dis des vacheries. Lui, il a dit ça sur toi. Et alors évidemment, après, plus personne ne demande. Et toi, combien tu es payé ? Tout le monde se déteste. Il fallait bien que ça se termine par ça. Tout le monde se déteste dans cette bande Claude. Comment veux-tu alors que je serai à une heure d'avion du Mexique que je ne fasse pas un saut à la Havane ? Ah mais comme le pape, vous faites plusieurs pays, vous alors. Oui, c'est vrai. Donc oui, bien sûr, je serai là. Pour Michalak, un petit mail. Vous vous moquez de sa petite taille. Il est temps de le défendre, Jérémy. Depuis des années à longueur d'émission, j'en ai marre d'entendre ce que vous dites sur lui. Vous moquez de sa petite taille sous prétexte qu'assis sur la moquette, ses jambes pendent dans le vide. Vous insinuez qu'il est de la carriole parce qu'il porte des pulls en V mauve. De la carriole ? Oui. C'est moderne, ça. C'est moderne, moi je ne connaissais pas. Vous le considérez comme un alchimiste parce qu'il vous transforme à volonté n'importe quelle émission de télé en merde. Ça, c'est de la magie à ce niveau-là. Et maintenant, vous insistez sur sa coupe de cheveux grotesque. Bref, vous accablez ce pauvre joujou alors qu'il souffre d'une affection beaucoup plus grave qui doit le faire sangloter dans les toilettes de repas une fois chaque émission terminée. Il est roux. Vous ne le dites pas assez, mais il est roux. On peut aller loin, mais pas jusque-là. J'ai un seuil de tolérance qui est vite dépassé. Si, regardez, comme Daniel. Non, pas comme Daniel, merde. Regardez, elle est contente, Michel. Elle est l'échangiste. Michel, dès qu'on dit une bonne sur Daniel, elle est morte de rire. C'est la guerre des vieilles. C'est pas vrai. C'est drôle. Elle laisse rien passer. Ah non, c'est pas vrai. Laquelle tu préfères, Claude ? Attends, mais je vais te dire. Laquelle est la plus ancienne ? Ah bah c'est Daniel. C'est difficile à savoir. Ça, il faut qu'on demande à Champignon. Il faut les tester. Il faut les passer au carbone 14. C'est la bataille de momies. J'allais arrêter de rire quand je parle à Michel. Michel, ma vieille. Qu'est-ce qu'il t'a pu te donner l'idée ? D'être échangiste. Voilà, d'être en rivalité avec cette autre dame. Ah si, si, Michel. Ah si, Michel, on vous voit bien, Michel. On vous observe. Michel, on vous voit bien. Vous lui tirez la langue parfois pendant l'émission. C'est si vous êtes face l'une à l'autre. Et puis quand elle lève les yeux au ciel, qu'elle trouve un truc pas drôle, vous vous éclatez de rire exprès pour montrer qu'elle n'a rien compris. C'est la guerre, c'est la guerre. Gérard, comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas comme Michel est dans mon dos, je ne l'avais jamais remarqué. Si, c'est la dame échangiste qui connaît. Tu l'as déjà croisée aux chandelles, Gérard. Qui connaît les chandelles. Alors, expliquez-moi avant que je meure. Échangiste. On a un peu de temps peut-être quand même encore. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors moi je vais t'expliquer Claude, c'est-à-dire tout simplement, t'arrives avec ta femme, tu la prêtes, quand on te la redonne, elle est un peu décoiffée, t'es obligé de la recoiffer un peu, et après tu t'en sers comme si de rien n'était. Et au passage, il y a un autre monsieur qui t'a prêté sa femme, et du coup, le changement d'herbage réjouit les veaux, et c'est des fois bien... Mais où ça se passe ? Ça se passe dans la culotte, la plupart du temps. C'est-à-dire que quand on dit qu'on échange, on n'échange pas une poignée de main. Vraiment, vous êtes idiots, comme moi je vous pensais. Je vous posais une vraie question. Mais c'est une vraie question, c'est délire, on échange vraiment. Il y a des lieux pour ça, il y a des lieux. Et justement, on avait posé une question ici pendant l'émission, où on disait, un établissement vient de fermer, beaucoup de gens attendent devant, ne sachant pas pourquoi d'un seul coup c'est fermé pour un mois pour interdiction. Elle a su répondre, alors que personne autour de la table n'avait répondu, elle a su répondre, les chandelles. Donc ça veut dire qu'elle connaît cet endroit, Michel. Un club parisien très connu, donc pour ce sport qui est fermé actuellement. Vous m'expliquez, donc il y a un club, il faudrait être inscrit. Non, non, mais on y va, mais il faut arriver, on coupe. Non, mais Claude, si je vous parraine, j'ai le droit à un service à fondu. Par exemple, c'est le cadeau qu'on se doit dire. Mais alors, après, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, après, Claude, c'est tout simple, d'abord, il faut arriver avec une femme. Ce n'est pas possible de venir tout seul, parce que dans ce cas-là, il n'y aurait rien à échanger. Mais ce sont des couples libertins qui aiment bien échanger leurs femmes. Eh bien, il y a un bar, il y a un billard, il y a des chambres un peu sombres, il y a tout un tas de trucs comme ça. Les gens, au bout d'un moment, se déshabillent et puis tout le monde nique avec tout le monde. Voilà, à peu près. Où est-ce qu'on met ses habits ? Oui, on enlève les habits. Mais où on les met ? C'est vrai que techniquement, c'est intéressant comme question. Ce n'est pas le problème, Claude. Jean-Marie, une question. Tu ne ressors jamais habillé comme tu es rentré. Tu es rentré. Moi, combien de fois je suis ressorti en jupe avec Olivier ? Jean-Marie, tu considères donc que c'est l'homme qui échange sa femme et que ce n'est pas la femme qui échange son mari ou son compagnon ? Oui, en principe, c'est très délicat. C'est une bonne question de psy. Mais oui, j'ai l'impression que, bon, voilà. Mais il y a des couples que ça rajeunit et que ça met en joie. Mais ce n'est pas que deux couples, là. Parfois, on peut se retrouver 7 sur 7. Voilà. Claude, blague à part, est-ce que c'est ça que tu veux pour ton anniversaire ? Alors, écoute, moi, Laurent, je propose qu'on prenne l'engagement. Si tu viens bien à Cuba pour ton anniversaire, Claude, nous t'emmenons. En soirée, une soirée, au moins. T'amènes une fois dans un club échange. C'est le seul pays où l'échange est interdit. Il y a Paris, de retour à Paris. Claude, vous savez mieux à peu près tout ce qui se passe maintenant ? Non, je ne le visualise pas très bien. Elle veut y aller. À mon avis, elle est souvent dans ses coins-là. Mais là, elle va oublier. De toute façon, c'est fini. Vous n'avez plus de mari à échanger, Claude, alors. Non, c'est pour ne pas mourir idiote. Je n'ai jamais compris comment ça se passait. Des fois, il y a même des gens qui y vont, qui ne font pas grand-chose. Mais surtout, ils vont regarder les autres. Parce qu'on voit. On peut voir. Bien sûr, on voit. Tout le monde se voit. Sinon, tu restes chez toi. Et après, ils rentrent. Et puis, ils attrapent leur femme. Et ils arrivent à nouveau à lui faire l'amour. Parce qu'ils se sont excités avec les images des autres, par exemple. Vous n'êtes pas habité trop loin. Vous êtes en train de conseiller la chose, donc, en gros. Non, mais ce n'est pas vrai. Ça a ragénie quand même un peu les couples. Je te trouve sacrément bien renseigné, quand même. Non, tu ne peux pas me laisser là-dessus. C'est trop... C'est salaud. Un coup de pied dans les couilles et il se barre. Et puis, on fait un applaudissement et on envoie le journal sur le moment. Je veux me défendre. Je n'ai pas toujours été marié. Je suis un jeune marié maintenant. Donc, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Bien sûr, vous aviez changé votre femme quand vous n'en aviez pas. Ça, c'est pratique. Non, mais à l'époque, bien avant, je sens que je suis en train de me foutre dans une mer de noix. Maintenant, je suis marié. Avant, je n'y allais pas. Je venais de nous dire qu'il faut y aller quand on échange sa femme. Absolument. Mais tu pouvais y changer une autre jeune fille. Une détresse. On n'est pas obligé d'être marié. Absolument, bien sûr. Eh oui, oui. Mais tout ça, évidemment, c'est absolument... Olivier, vous êtes comme moi. Vous êtes loin de tout ça. Franchement. Non, non, non. Je te connais bien, moi. Ah oui ? Je suis allé à une époque avec des copains. On est là-dedans pour se marrer. On se marrait bien. Ensemble, avec des copains. On n'allait qu'avec des mecs. On n'emmenait pas nos gondasses, mais on se faisait les gondasses des autres. Mais on fait tourner les serviettes. Pas de nom. Il nous écoute, Patrick. Il viendra peut-être un de ces quatre. Il en parlera avec vous. J'ai qui d'autre ? Là, aujourd'hui, ce jour est dédié à la femme. Ça, c'est intéressant. C'est pour nous, aujourd'hui. Et donc, aussi dédié à ma femme. En effet, c'est son anniversaire. C'est 30 ans. Elle est enceinte de notre deuxième enfant. Si avec ça, vous ne lui téléphonez pas pour lui souhaiter un excellent anniversaire, ce qui lui ferait extrêmement plaisir, je passe à la radio d'en face. Oh là là, on ne va pas prendre de risques. La menace, c'est le chantage. En plus, ça fait deuxième enfant, ça fait quatre personnes. Non, mais imaginez de quoi elle va accoucher s'il tombe de radio. Comment elle s'appelle, sa femme ? Bonjour, vous êtes bien la femme de Jean-Baptiste ? Oui. Mais je n'ai pas votre prénom. Donc, vous êtes enceinte, c'est bien vous ? Oui. Parce qu'il en a mis plusieurs enceintes, je vais être sûr, sois la bonne. Ah là 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 là. Ah ben, joyeux anniversaire. Mon anniversaire. Il est odieux, ne l'écoutez pas. C'est comment votre petit nom ? Claire. Claire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Claire. 30 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et enceinte de combien de mois ? De ce mois. Ah oui, c'est toi. Et qui est le papa alors ? Ben, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Claire. Claire, c'est très joli comme prénom. Vous savez qui vous appelle, Claire ? Oui. Ah ben oui, oui, parce que Jean-Baptiste m'a longtemps demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et le seul cadeau que j'ai trouvé à lui demander, c'était de me faire appeler par la bande à l'honneur. Bravo Claire. Mais attendez, elle coûte pas cher, Claire. Oh là là, c'est ça, c'est pas Marie, attentionnez. Vous êtes très sympathique, mais vous êtes con, excusez-moi. Claire. Je suis d'accord. Mais demandez-lui autre chose. Vous allez lui dire, va place Vendôme, vous débrouillez rien. Je vaux rien. Et si vous voulez dire. Vous valez beaucoup. Vous avez des petites choses. Vous avez des petites choses. Vous avez des petites choses. Vous avez de la femme de m'humilier. Non mais Laurent, on le prend pas mal. Non mais non. Vous faites des gueulasses avec moi. Je vous laisse faire me remaquiller. Ah non mais attendez, ça c'est beau. Mais non mais son cadeau est pas fini sa journée. Oui, c'est cadeau maintenant. Ce soir, ce soir, il y a autre chose. Oh bah tiens, tu parles ce soir. Ah bah non, ce soir. On est en scène de cette mort. Ça t'empêche rien. Ça t'empêche rien à cette soirée. Non mais moi, oui, mon mari, il touchait pas pendant les 9 mois. Il était très content. Il en profitait pour aller voir Aïe. Ah bah voilà. Il y en a comme ça. Encore un bel hommage de Claude Sarrone. À son défunt. Claire, vous embêtez pas, ils sont pas tous pareils. Au contraire, c'est une façon de trouver une position nouvelle, Claire. Bah voilà. Vous mettez à quatre pattes. Tu parles d'une position nouvelle. Non mais pour elle. Ah bah pour Daniel, oui. Avec mon plâtre, la seule position, parce que ça crée des sciatiques, je me mets à quatre pattes. Il y a mon chien. Mais t'as plus de marre. Mais attendez, attendez, attendez. Attendez, là je sais pas. Avec qui vous faites ça alors ? Enfin, pas avec mon chien. Mais comme je s'ouvre partout, je vis chez moi avec mon fauteuil roulant, mes béquilles. Enfin bon, c'est pas très... Non mais l'homme, l'homme. Il n'y a pas d'homme. Bah on parlait de quand on s'envoie en l'air avec un homme au départ. Mais c'est une position que j'aimais avant. Et là maintenant, étant donné que je souffre du dos, de tout, ma position la plus agréable. Et là j'ai des amis qui ont l'accueil de chez moi, tu vois. Ils arrivent, je suis à quatre pattes. Et donc tu n'as jamais fait l'amour pendant que t'étais enceinte. Mais non, mais si je te parle de ce mari-là, cette fois-là, il était amoureux de Michel Cotin. Ah non ? À lui aussi ! J'adore ! C'est pas vrai. Voilà une belle journée de la femme. Il faut dire que Michel Cotin... Je vais encore recevoir un coup de fil de Michel Cotin qui va me dire Non, 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 c'était pas moi. Elle m'a fait le même coup avec Roland Dumas. J'étais enceinte aussi. On peut quand même l'embrasser, Michel. C'est une vraie femme. On l'adore. Puis c'est grâce à elle, moi, que j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision. C'est elle qui nous a mis dans On a Tout Essayé sur France 2, Michel Cotin. C'est grâce à elle qu'on a eu cette émission quotidienne pendant des années. Avec vous d'ailleurs, mesdames. Et bien alors on lui rend un mal. Moi je vous dis, Michel, je t'aime. Mais est-ce qu'on peut faire un plus bel hommage que celui que vient de lui faire Claude ? Que les hommes soient amoureux d'elle, c'est un bel hommage. Mais je suis, c'est bien. Elle a été amoureux. Mais enfin, c'était son exutoire à l'époque. On aurait mieux fait de rien demander. J'aurais pas dû en ajouter. Elle a peut-être un mari, Michel. Oui, oui. Si elle en avait pas à l'époque, c'est pas grave. Oui, voilà. Parce que tout ça rend à plusieurs années. Oui, c'est vieux de toute façon. C'était il y a 50 ans. Elle écoute le petit, il a 45 ans. Ah bah oui ! Alors il y a prescription. Oui, c'est fini. Ah oui, alors ça va. Maintenant, on peut en parler. On peut y aller. Ah non, elle est mariée et heureuse. L'étrange virus de Schmalenberg continue de décimer des élevages ovins dans lesquels on constate une mortalité d'agneaux victimes de malformations. À ce jour, 670 élevages d'agneaux sont touchés en France. Et au cours du mois de Pâques, on achète deux fois plus d'agneaux que d'habitude. 13% des ménages en mangent pendant la semaine pascale, contre 5% d'habitude. Donc c'est même plus que deux fois plus que... C'est très bon. Ah oui, oui. Et les professionnels devront donc se passer d'une partie des agneaux nés en décembre et en janvier, peu après l'apparition du virus de Schmalenberg qui touche et qui décime. Mais ça se transmet à l'homme. Oui, c'est ça. Oui, c'est de ça dont on parle. Oui, mais parce que si c'est juste une malformation, s'il y a 4 ou 5 gigots par pâte, ça peut être économique pour les bouchers, tu vois. C'est vrai, il arrive. J'aime pas ça, moi. Alors, ça m'a dégoûté à vie de l'agneau, cette tradition. Moi, je ne me rappelle plus quel goût ça a. L'agneau ? L'agneau, la viande rouge. Pas l'agneau, l'agneau. L'agneau, ça va parce que je ne peux plus mâcher. Alors, ni l'agneau, ni le bœuf, ni le veau, ni le rien. Fais-toi un smoothie, agneau. Tu te fais un smoothie agneau, viande rouge, poulet. Tu fais, tu vois, on lui met 3 fruits, tu mixes, tu mets 3 viandes. Tu vas te regaler. À vous de trouver ce qui s'est ouvert en 1932 pour la première fois à Rouen. Un bordel. Non, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Oui, ça serait bien. Je comprends bien que ça fait 10 ans que vous n'avez plus m'en fanat, ça commence à vous travailler. Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui, printemps ? On va lui payer un escort boy à Cuba. Oui, oui, on va faire ça. C'est une exposition. Si on en trouve. C'est bien sûr qu'il y en a. C'est pas dit. Vous allez me mettre sur une terrasse. Oui. Et je regarde les derrière et les devant. D'accord. D'accord. Ça me dort. Tu cherches un pipe chaud en plein air, quoi. Je ne sais pas si c'est très curieux. Personne ne peut penser qu'une pauvre vieille comme moi, qui peut à peine marcher, je me délecte. Et tu sais, là, d'un seul coup. Il y a tout sauté l'empreuve dans la semaine. Tu as une autre vision de la vieille en bas de chez toi qui nourrit les pigeons, là. Vous l'avez remarqué, dans plein de villages français, il y a toujours des vieux qui sont assis sur des chaînes. Ils mâffent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mâffent. En fait, c'est des gros dégueulasses. Mon petit, tu peux me ramasser mon sac ? Je n'arrive pas à me baisser. Surtout avec les jeans tailles basses. Pas envie, moi. En Angleterre, on vous a proposé, non ? Chez Tussaud, non ? Oui, oui. Il y a quelqu'un qui était chez moi hier et qui t'a vu à la télé. Oui. Il a dit, il embellit de jour en jour. Ce n'est pas vrai. Je te cherche sur ma tête. Il n'a pas dit, la personne qui était chez vous n'a pas dit plus tôt, il embellit de jour en jour. Non. Il embellit. Ça ne vaut pas un peu de lapin. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarrault, Isabelle Bergon, Ludovic Vigogne, François Renucci, Gérard Miller et Pierre Benichoux sont avec vous jusqu'à 18h. Deux heures encore ensemble. Et pour commencer cette deuxième partie d'émission, Isabelle et Jérémy sont avec nous pour le challenge. Bonjour Isabelle, bonjour Jérémy. Bonjour. 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 Isabelle est à Paris. Oui, tout à fait. Non, vous n'allez pas me faire le coup de Benichoux. J'habite à Saint-Mort. Non, 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 le tout à fait. Pourquoi pas un petit peu, non ? Tout à fait. On dit oui ou non. Ce n'est pas oui, mais oui, mais non. Tout à fait. Non, non. Tout à fait. Non, mais tout à fait. En fait, en fait. C'est de la gentillesse. C'est pour dire à Laurent que oui, c'est vrai, il a raison. Non, Jérémy, ce n'est pas ça. Comment s'appeler Mimi, les deux commentateurs de football ? L'Arké et Roland. L'Arké et Roland. Elle est partie, vous, là ? Non, pas du tout. Il disait. Tout à fait Thierry. Tout à fait Thierry. C'est ça. C'est de bien. Non, non, il y a maintenant un autre mot que je supporte plus. C'est en fait. En fait, en fait, ne s'emploie que par contradiction. On dit, je suis médecin, mais en fait, je suis aiguillère du ciel. Tandis que maintenant, on dit, qu'est-ce que vous faites ? En fait, je suis aiguillère du ciel. Il me dit, en fait, tout le temps, les gens. Ça ne sait rien, c'est sûr qu'il y a d'autres en fait. Les gens qui gagnent moins de 5 000 par mois, ils disent toujours en fait. Ce qu'ils disent, c'est sûr. Je vais sur Paris, je travaille sur... Ah, sur Paris, c'est pas vrai. Jamais vous pouvez rester chez vous pour vous plaindre du monde. Pourquoi vous avez besoin de venir ici ? C'est pas nécessaire. Restez chez vous. Je suis passé dans ton quartier dimanche dernier pour aller à la manif, là. J'ai vu le boulevard Voltaire. Qui n'a pas vu le boulevard Voltaire un dimanche après-midi après une manifestation ? N'a rien vu, quoi. On sent les commerçants arriver. On sent ce quartier-ci dans Pauvre, ce 11e, qui est en fait regorgeant de pognon. Et tu te dis, de bobos, et tu te dis, dire que... Et que ça fait du vélib, et gna gna. Oh là là, tu supportes pas le 11e. Les enfants, ils ont les enfants avec eux aussi. Oh non, c'est une horreur. Et moi, je connais un mec... Ils font toujours des petites manifestations pour le dimanche. En famille. Il y a toujours des expos pourries, mais pourries. De tapisseries merdiques faites par les femmes, pour les autres femmes. Et gna gna, il y a trois pelées qui viennent ici. Et après, ils vont manger un couscous chez Ahmed. Oh oui, c'est ridicule ! On l'arrondait dans le 11e, franchement. Je préfère carrément le 16e. Carrément, c'est plus clair. Non, le 16e ou le 20e. Je ne sais pas si vous avez reçu l'information, mais le 11e vous emmerde. Vous êtes dans quel arrondissement, vous, Isabelle ? Ah oui, non, c'est le 11e. Dans le 20e, et le 20e vous emmerde aussi. Elle est dans le 20e, un quartier authentique, un arrondissement authentique. Ça veut dire authentique. Mais ça veut dire quelque chose. L'Est de Paris, c'est quand même le plus beau coin de Paris. Oui, bien sûr. C'est connu, d'ailleurs. C'est connu, l'Est, c'est toujours mieux que l'Ouest dans les villes. Mais non, mais attends. Et tu ne veux pas me dire ça. D'ailleurs, tout a été fait là-bas, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Non, c'est ça. Le côté authentique. Sauf que la Révolution française... Là et moi. Ce n'est pas un quartier historique. Vous, parce que vous y êtes, mais autrement... Il est Saint-Louis, comme en vous. On va se gêner sur Orontan. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Claude Sarraute, Titeuf, Gérard Muller, Christophe Beaugrand et Jérémy Michalac sont avec vous pendant deux heures encore, avec vous Martine et avec vous Maxime. Bonjour Martine. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, et vous-même ? Pas mal. Vous êtes à Bordeaux, vous, Martine. Oui. Que faites-vous là-bas ? Je suis architecte d'intérieur. Oh, ça, c'est un joli métier. Oui, je sais. Alors, vous travaillez chez les gens, vous allez voir un petit peu comment on peut refaire leur salle à manger, leur salon, leur cuisine. À l'intérieur, c'est ça. À l'intérieur, c'est ça. C'est par opposition à celui de l'extérieur qui, au contraire, ne rentre pas chez les gens, mais reste à l'heure. Il y a des gens qui vous demandent des trucs un peu bizarres ou pas ? Oui, il y a des gens qui me demandent de faire les travaux moi-même, par exemple. Donc, c'est assez intéressant. C'est le deuxième effet Valérie Demetreau. Ça, c'est le truc le plus dingue qu'on vous a demandé, ça. Nous, on est très friands d'anecdotes un peu folles comme ça. Est-ce que parfois, on vous demande des trucs vraiment extrêmement laids et vous êtes obligés de le faire ? Ah oui, tout à fait. J'ai décoré un château dans l'entre-deux-mers où les clients étaient des étrangers et ils me demandaient de faire du classique français, mais genre à l'ancienne avec les grosses moulures en or, les tentures rouges et tout. Chouette. Les américains. Non, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas le droit de le dire. Bon, Martine, vous allez affronter Maxime qui lui est à Sergi. Salut Maxime. Salut Laurent. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je suis étudiant en osteopathie. Ah, ça c'est bien aussi. On fait des travaux d'intérieur aussi ou pas ? Ça arrive chez les ostéos. Ça s'appelle les finitions. Vous êtes ostéo avec tous les diplômes et tout, Maxime ? Non, je suis en quatrième année et en fracant. C'est le principe de l'étudiant, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Laurent aujourd'hui... J'avais oublié qu'il était étudiant. Non, je le voyais déjà, ostéo. Non, non, c'est ça. Moi, je croyais que les ostéopathes s'occupaient des pieds. C'est pas celui qui s'occupe du... C'est pas ça. Les ostéopathes, c'est celui qui s'occupe du derrière. Non, 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 non. C'est pas cochon, ostéopathes. Non, non, non. Les ostéopathes, c'est pas... Ils s'occupent des os en général, mais... Pas que, pas que. Pas que, pas que, voilà. Non, c'est pas celui qui va se trouver, je ne sais pas quoi, moi, des... Non, mais il peut s'occuper de votre sacrum, par exemple, n'est-ce pas, Maxime ? Oui, ça fait, entre autres. Claude, qu'est-ce que tu disais ? On peut trouver des presses purées ? Dans les derrière de certains, ça va être une incroyable. Un presses purées ? Non, mais en huitième année de médecine, tu peux te spécialiser. Dans quoi vous vous spécialisez ? Moi, je me spécialise dans le trou de balle, et spécialement, aller chercher des presses purées. C'est une spécialité, mais ça gagne vachement bien sa vie. C'est un marché de niche, comme on dit. Non, mais là, Claude, je ne sais pas tes dernières pilules, là, ça va pas du tout. On est désolés, Maxime. Excusez-la, elle n'est pas sortable. Dès que vous avez votre diplôme, vous voulez nous voir, parce que parfois, on est un peu coincé, quand même, dans le dos, dans le cou, la nuque. Non, mais c'est vrai, le problème, c'est les trapèzes. Avant tout, c'est les trapèzes. C'est ça, Maxime, on est d'accord ? En partie, oui, en partie. Les vertèbres, quoi, aussi. Les vertèbres, le dos, tous les organes, il n'y a aucune chose à écarter. Ah oui. C'est-à-dire ? Vous manipulez tout, quoi, c'est ça ? Aucune piste n'est à écarter. Exactement. Bon, on va écouter, Maxime. Et s'ils reconnaissent la voix, pourtant ? On dit moteur et c'est nos vies qui tournent, muet parlant. C'est Mimi Maty. Ce pauvre, elle chante juste comme ça ? Elle chante très bien, Mimi. C'est une chanteuse, Mimi. Ah bon ? Ah oui, à fond. Elle était avec Fuguin. Mimi Maty, c'est la nez. C'est celle qui est petite, oui. Oui, Claude, oui. La copine de la Jérémie. C'est ma meuf. Ça n'empêche pas de bien chanter, Claude. Elle chante vraiment bien, là. Vous comprenez ? Elle a du coffre. Elle a du coffre. Et quand ça vient du ventre, ça prend beaucoup de chemin à faire. Regarde Petrucciani. Non, mais il paraît qu'elle joue. Il ne chante pas, mais il jouait très bien. Elle joue très bien. Il paraît qu'elle joue très bien aussi. Ah oui, elle joue très très bien, Mimi Maty. Joséphine Ange-Gardia, un claquement de doigts, elle disparaît comme nous. Et on se retrouve après les flashs, le titre, les infos, comme vous voulez, de 17h. Mi, c'est moi. Non, mais mi, c'est une abréviation, là. Oui, de mi, mi quelque chose, quoi. Mi, mi. Mais on connaît le mot, bien qu'il soit espagnol. Elle va trouver, Christine, quand même. Est-ce que c'est un mi-sing ? Alors, si il n'y en a que pour Christine, moi, je m'en vais. Et en plus, j'ai besoin de faire pipi. Oh, mais ça ne va pas coûter, Claude. C'est vrai. Non, mais vous allez croiser l'invité mystère. Vous n'avez pas le droit de sortir. Oh, mais le pauvre, elle va... Je ne vais pas le connaître, quand même. Je préfère qu'elle est assise à côté de moi. Je préfère qu'elle y aille. Franchement. Qu'elle y aille. Vas-y, Tito, t'accompagne-la. Écoute, elle va nous faire une Depardieu dans cinq minutes. Elle s'en va. Tranquille. Vous voyez qu'elle peut marcher. Bon, je ne sais pas si elle peut aller jusqu'à la vanne, comme ça. La porte du studio est lourde. Jusqu'aux toilettes, elle y arrivera, je pense. Moi, je te préviens, je ne prends pas mon billet pour la vanne. Quoi ? J'attends un peu. Attends, on est en mars. Tu prends une bonne assurance. Quand tu prends moins cher, ce n'est pas remboursable. Il faut y aller après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous, le retour d'Isabelle Mergaud. Bravo Isabelle. Quel retour. Claude Sarraud. François Renucci. Notre duo favori, Pippo et Mario, Gérard Miller et Pierre Benichoux. Je les aime beaucoup tous les deux. Et je vous demande d'accueillir parmi vous un petit nouveau, aujourd'hui dans l'équipe, journaliste, même chef du service politique de Paris Match. On va pouvoir parler politique avec lui, Ludovic Vigogne. Bravo, bienvenue. Bravo. Il est bien, moi je suis content. Vous le connaissiez ? Non, pas du tout. Je le lis absolument toutes les semaines. Je le lis toutes les semaines. Ça commence bien, bravo. Je le lis toutes les semaines et je suis content, parce que je ne le connaissais pas physiquement, de voir que ce n'est pas pour son physique spécialement que vous l'avez pris. Donc c'est très bien. Il est mignon. Je suis allé chez le coiffeur, c'est tout. Il a l'air sérieux quand même, avec sa cravate. Et il s'y connaît comme moi je dis. Vous êtes très bien Vigogne. Merci, merci Pierre. C'est mieux de s'appeler Vigogne que Cachemire quand même. Ah oui. Tu viens dans mon lit Vigogne ? Non, ça vraiment. C'est les Vigognes qu'apportent les petits-enfants ? Non, écoutez. Il a dû entendre ça depuis qu'il est gamin. Et alors ? Mais généralement, les gens ne savent pas ce que c'est que les Vigognes. Mais si, mais si. C'est très cher. C'est un manteau très chic. Beaucoup plus chic que le gamin. C'est-à-dire naturellement. Mais quand tu offres un manteau en Vigogne, ça a mille fois plus de classe qu'un manteau en Cachemire. Je ne savais pas à moi. Vous voyez, ça prend quelque chose. Là, c'est comme la Patek Philippe et la Rolex. Tout le monde sait ça. La Vigogne, c'est le Cachemire des riches. Exactement. Qui n'a pas un manteau Vigogne il y a 50 ans a raté sa vie ? Exactement. Qui ne s'appelle pas Vigogne a raté sa vie ? Bon alors, Claude Sarraute est là aujourd'hui de façon exceptionnelle. Autant le dire, elle a hésité à venir. Elle est un peu souffrante, elle n'est pas en forme. Non, je ne sais pas bien de dire ça. Ah bah c'est vous qui m'avez dit de le dire. Mais jamais je t'ai demandé ça. Merde, elle ne s'en souvient plus. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit problème. Je ne me tiens plus debout. Ça tombe bien, t'es assise. C'est bon. Il faut me tenir. T'es mûr pour les costa-croisières. Parce que les bateaux, ils ne restent jamais droits. Donc tu vois. Non mais vous ne tenez plus debout. Mais dans l'émission, vous êtes assise de toute façon. Ouais, mais tu vois. Et ce matin, quand vous avez fait alors pour venir de chez vous jusqu'à ici ? J'ai une amie. Je voulais aller au café. Elle est venue chercher. Je voulais boire un café. Je suis tombé sur le verre de rouge qui était à côté. Il faut dire que dans les cafés, ils ont l'habitude de ceux qui ne viennent pas debout. Il y a eu une très belle scène ce matin. Je dois la décrire pour les auditeurs. C'est que Claude était effectivement au café. Et Olivier est arrivé. Olivier, que les gens croient bourru, croient parfois un tout petit peu agressif. Il est arrivé. Il l'a aidé. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 500 mètres au moins du café jusqu'ici. Ils sont arrivés tous les deux comme deux petits vieux. C'était charmant comme image. Il la tenait par le bras. On a l'impression qu'ils étaient ensemble depuis déjà 60, 70 ans. C'est presque vrai. On se connaît depuis 40 ans. C'était beau comme scène. Ma vie avait un sens, tu sais. Mine de rien, c'est vrai. Est-ce que tu permets que je raconte... Ta gueule. C'est ça les vieux couples. Est-ce que tu permets que je raconte l'anniversaire de ta maman ? Non, 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 non. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Olivier déteste qu'on parle de sa famille. Il n'aime pas ça quand on parle de sa famille. Il attend. Qu'est-ce qui s'est passé à l'anniversaire de sa maman ? Il dit non, mais c'est trop mignon. Ben, j'y étais aussi, mais je peux le raconter. Ah bon ? C'était beau, hein ? Claude, vous allez réussir à faire l'émission quand même. Ben, tu ne me laisses pas la parole. Mais il ne me laisse pas raconter l'histoire de l'anniversaire de sa maman. Ah si, si. Tout le monde me contre, tout le monde me boude. Je me demande ce que j'ai. Enfin, une fois que tu as payé les taxis, il ne reste pas grand-chose. Non. Daniel est venu. Bravo ! Bravo ! Et toi ! Et Claude Sarrot ! La doyenne. Ah, mais c'est pas mal, tu nous fais un de ses tours. Ah, la journée de la femme, on est honoré de la façon dont il nous a présenté. Ces pauvres jeunes femmes, non moins, regarde. En plus, je suis... Je n'ai pas dit leur âge, enfin, je suis désolé. Elles pourraient toutes avoir de 70 à 85 ans. Mais non, il a juste dit qu'il n'avait pas envie qu'on soit toutes là. De toute façon, il y a une journée sur 300 combien on en a ? 365. Voilà, à peu près, oui. Je pourrais faire l'effort d'être un tout petit peu galant. Oui. Un tout petit peu gentil avec ces dames. Parce que je l'ai vu, le pape, avec son sombrero. Il aurait pu lui donner autre chose qu'un sombrero. Ah, il avait un sombrero. Ah oui, oui. Le Benoît XVI avec un sombrero, c'est assez... Ah, sa bouteille de thé qui l'a. Il faut y penser pour moi. De quoi ? Avoir un grand chapeau. Mais bien sûr, comme on a tout prévu. Moi, je sens vraiment qu'on va se marrer. Alors, il y a un truc très important. J'ai lu qu'il y a des cocktails avec de je ne sais quoi, du rhum et de la banane. Alors, je voudrais... Tu veux qu'on enlève la banane, peut-être ? Non, non. Donc, on la laisse sur le côté. Je veux la banane. Le problème, c'est que c'est les pavés là-bas. Voilà. Tu vas avoir du mal à marcher parce qu'effectivement, il y a des pavés. Elle n'a pas marché, on va la rouler. Elle roule. Comme sous les bras, comme les cigares. De toute façon, maintenant, je ne peux plus très bien marcher. Mais voilà. Je ne sors plus qu'aux bras de Jacques. C'est vrai que les trottoirs de la Havane sont quand même très défoncés. Elle n'ira pas sur les trottoirs de la Havane. Mais non, on ne va pas l'amener sur le trottoir à la Havane. Les gens me montrent en chambre. Vous êtes égulasse. Elle travaillera en chambre. Je ne suis pas persuadé que ça nous rapporte des masques. N'y va pas, Claude. Tu sais, tu les plantes tous. Mais non, comment je les plante tous ? Blaise a pété un câble. Il aurait assommé d'une manchette son rival. Puis, comme possédé, lui a tranché la verge. Il l'a jeté dans les toilettes. Il a tiré la chasse. Et depuis, les chiottes sont bouchées. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il est sans verge. Alors, Francis, il a une autre version. Il affirme avoir été contraint de suivre Blaise chez lui où il a été ligoté et mutilé sans être étourdi au préalable. Quelle horreur. Il est halal en plus. Oh non, ça se fait pas. Oh non. C'est monstrueux. C'est une horreur. C'est monstrueux. C'est une horreur. Il risque combien, le Blaise ? Plusieurs éléments laissent penser que l'accusé avait depuis de longs mois des soupçons sur la relation entre sa concubine. Et lui, l'épilogue d'une période de suspicion et de jalousie non avouée. Très marqué psychologiquement par cette amputation au lourd ralentissement sur sa vie sociale, relationnelle et sexuelle. Avec un cutter. Je savais même pas que ça se coupait aussi facilement. Francis. Sinon, sinon l'on a déjà fait. Francis vient de retrouver l'espoir en entamant un long processus chirurgical de reconstruction. Et dans le processus, il y a ? Quand un mado, elle a définitivement choisi d'épouser Blaise. Oh la salope ! Oh la salope ! Ça c'est bien une femme. Celui qui a tout gardé. C'est sa journée. Claude, vous n'avez jamais eu cette envie ? Écoute, on va pas rentrer dans la vie privée. Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, j'ai rien fait. À mon avis, j'ai eu envie de mordre, voilà. Ah oui ? Mais ça se comprend. Mais ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on a toujours des dents sur nous. Surtout quand on te force. Ça, on m'a jamais forcé. Bah si ! Quand on t'appuie sur la tête. Dans un instant, l'invité donneur ! Il faut aussi... à bientôt s'aghir... ... ...